Musique L'Union africaine se déclare profondément préoccupée par l'absence d'un calendrier clair, pratique et assorti d'échéances précises pour la mise en œuvre du processus de transition au Niger, notamment en ce qui concerne la tenue d'un dialogue national et d'élections afin de faciliter le retour rapide à l'ordre constitutionnel et le transfert du pouvoir à un gouvernement dirigé par des civils. À cet égard, demande aux autorités de la transition d'adopter un calendrier pratique et assorti d'échéances précises pour la mise en œuvre du plan de transition. Au cinquième point, cela est dit, il réitère sa demande de libération immédiate sans condition de son excellence, M. le Président Mohamed Bazoum et de tous les autres détenus, ainsi que le respect de leurs droits fondamentaux, y compris la protection de leur santé et de leur intégrité physique. Demande à la commission de l'IA de nommer rapidement un représentant de haut niveau pour le Niger et de dépêcher une mission de haut niveau au Niger afin de déterminer les besoins du gouvernement de la transition pour le retour à l'ordre constitutionnel et la mise en place d'institutions transitoires pour superviser la transition ainsi que d'aider le gouvernement de transition à œuvrer à l'organisation d'un dialogue national en vue d'une paix durable dans le pays et souligne l'importance pour le représentant de haut niveau de travailler en étroite collaboration avec la CEDAO et de tenir le conseil régulièrement informé de l'évolution de la situation. Cette résolution a plusieurs points. Voilà quelques points clés que je m'en vais vous lire pour lancer les débats. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'actualité brûlant, la demande persistante de l'Union africaine pour un retour à l'ordre constitutionnel au Niger. Cette situation soulève des questions cruciales sur la stabilité politique et le respect des institutions démocratiques dans la région. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de cette problématique, analyser les enjeux et explorer les implications potentielles via ces différentes interventions. Restez avec nous pour comprendre l'importance de cette demande et ses répercussions sur l'avenir du Niger. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. C'est parti ! Je commence par vous, bon enfant Agbouvi. Pensez-vous qu'avec cette résolution, on pourrait parler d'un camouflet pour la CDAO ? Parce que la CDAO n'est pas dans la logique de l'envoi peut-être d'un émissaire qui va aller discuter. C'est vrai, la CDAO a parlé de discussion, mais pas à ce niveau, comme le prévoit l'Union africaine. La CDAO n'est pas, en tout cas pour le moment, dans une logique de consensus pour déterminer un programme, un chronogramme de transition pour la CDAO. Il faut obliger les militaires à quitter le pouvoir. Pensez-vous que l'Union africaine inflige un camouflet à la CDAO dans cette résolution ? Justement, justement. Mais je voudrais dire que vous savez, le coup d'État qui s'est passé au Niger, je crois que ça a tellement fait mal à certains pays que jusqu'à présent, on n'arrive pas à s'en débrasser. Parce qu'avant le Niger, il y avait eu des coups d'État. Avant le Niger, il y avait eu d'autres coups d'État. Et la CDAO n'a pas coopéré, mais avait une position modérée et qui avait permis que ce soit Assimi Koueda, que ce soit Mamadi Djoumbouya. Damiba, entre-temps, est devenu Ibrahim Traoré. Même la CDAO avait légitimé le coup d'État de Traoré. Parce qu'entre Traoré... Non, je disais... Non, ce que je disais, ce que la CDAO avait dit lorsqu'il y avait le coup d'État qui précédait celui de Traoré, la CDAO n'était pas encore dans cette posture. C'est pourquoi moi, j'ai dit que la CDAO était pour le coup d'État de Traoré. Mais la coopération dont il avait s'agit entre la CDAO et ces trois pays n'était plus le cas au niveau du Niger. Pourquoi ? Et maintenant, l'IA a vu que la position de la CDAO a mis au chaos tout ce qui devrait en réalité se passer pour un retour à l'ordre constitutionnel. Maintenant, si l'Union africaine parle de retour à l'ordre constitutionnel, qu'est-ce qu'on veut faire allusion à quoi ? C'est ramener Bazou ou vouloir... Oui, oui, oui. Non, je suis en train de parler. Ou, carrément, c'est ce que la CDAO voulait. Ramener Bazou ce qui a été impossible. Et ça a été dit par un président, un ex-président africain. Et Laurent Gbagbo, c'est impossible. Il a dit honteux, ça ne peut pas être possible. Maintenant, l'IA, en circonscrivant tout le problème, a voulu adopter maintenant une autre stratégie qui consiste à nommer des gens pour venir discuter avec l'agent au pouvoir et pour voir ce qu'on pourrait faire pour qu'on revienne à l'ordre constitutionnel, lequel consistera à faire quoi ? À dresser un calendrier conséquent, à organiser une élection pour le retour d'un civil au pouvoir. Mais on a dit quelque part de libérer Bazou avec sa famille et de le mettre en état. Présentement, je ne crois pas que ça peut être possible. Puisque c'est la détention de Bazou qui est la force aussi présentement de l'agent. Sinon, quand la CDAO menace, on viendra vous déloger, on viendra faire, etc. Mais Allomé, la fois passée, je crois, c'est Allomé lors de la conférence, l'émissaire, il a dit quoi ? Mais quand vous faites ça, vous précipitez la mort de Bazou. Parce que c'est Bazou, c'est-à-dire qu'un pays qui va tenter d'agresser le Niger verra Bazou mort. Maintenant, si l'Union africaine veut prendre la chose à bras de corps et passer par des stratégies normales pour faire revenir l'agent qui est au pouvoir maintenant à raison, pour qu'un calendrier soit déterminé, pour une élection paisible, aménant un civil au pouvoir, je ne peux que me féliciter de sa sortie de l'Union africaine. Merci. Et de l'Union africaine plutôt. Voilà, justement. Germain Pouly, l'Union africaine inflige tel camouflet à la CDAO en prenant une telle disposition, nommé un représentant de haut niveau auprès des dirigeants du Niger, envisager un calendrier de transition pour un retour à l'ordre constitutionnel. Pensez-vous qu'il s'agit d'un camouflet ? Non, il ne s'agit pas d'un camouflet, il s'agit juste de s'inscrire un peu dans la logique américaine. Vous savez que tout cela arrive après que les États-Unis aient finalement reconnu qu'il y a eu un coup d'État et ont décidé de suspendre leur coopération avec cette ouverture que s'il y a des signaux vers la normalisation et l'organisation de la transition, la coopération pourrait revenir. Donc voilà, ça veut dire que les Américains, c'est plutôt eux qui ont donné un camouflet à la CDAO et aux puissances européennes, notamment la France, qui soutenait la CDAO dans cette logique. Quoiqu'en interne, on savait déjà que plusieurs pays, par les pressions populaires en interne, n'étaient plus intéressés par cette option d'intervenir au Niger. Maintenant, l'Union africaine vient proposer un accompagnement à la jeune pour l'aider en nommant donc un représentant spécial à qui elle demande justement de travailler avec la CDAO parce qu'elle sait que le Niger est membre de la CDAO et la CDAO est beaucoup plus active que l'Union africaine. On en a vu un peu dans le cas du Tchad tout à l'heure. Il a fallu que ce soit la communauté économique qui puisse négocier le retour de succès Masra au Tchad. Donc ici, c'est à la CDAO de le faire au Niger, sauf que la CDAO s'est mis elle-même en difficulté très tôt en faisant le choix d'une option militaire qui était pratiquement impossible. Je ne sais pas sur quelle base peut-être que la CDAO comptait à l'époque sur la France ou les États-Unis pour l'aider à intervenir militairement, mais on n'a pas compris pourquoi le président ouest-africain a quelques razes d'exception près. On choisit cette option. Donc à partir du moment où l'option-là ne marche pas, la CDAO n'a pas le courage de dire qu'on l'a abandonnée. Maintenant, on veut accompagner la transition. Donc l'Union africaine, aujourd'hui, revient aider la CDAO à la remettre en selle, si on peut le dire. Pour dire, nous, on attend que vos initiatives ou que notre représentant travaille avec vous pour normaliser la situation au Niger. Et en passant, il faut saluer quand même la rencontre qui a eu lieu à l'Omé sur la paix et la sécurité en Afrique où la plupart de ces militaires qui sont arrivés au pouvoir ont pu envoyer leurs représentants expliquer un peu ce qu'ils comptent faire. Parce qu'en réalité, on ne peut pas amener quelqu'un à changer des choses s'il n'y a pas de dialogue avec cette personne. Vous vous mettez à sanctionner des pays ou des régimes militaires sans mettre en place un pont pour discuter. Parce qu'il faut discuter et accompagner. Et c'est ce que l'Union africaine essaie de faire un peu tardivement aujourd'hui. C'est ce que la CDAO aurait dû faire parce que même dans le cas nigérien, ce n'est pas parce qu'elle a eu des résultats au Burkina et au Mali où on peut dire qu'on a eu des résultats et on peut le faire. Donc tous ces coups d'État arrivent. Au même moment, en même temps aussi, il faut dire que c'est une situation assez unique au niveau de la CDAO d'avoir à gérer autant de coups d'État sur une période assez courte de 2-3 ans. Et on comprend quand même, contrairement à un bon enfant qui ne comprend pas pourquoi on met la pression sur le Niger, on comprend qu'il faut mettre plus de pression sur le Niger avec l'espoir d'arrêter que les coups d'État ne continuent dans les autres pays. C'est pour ça que la CDAO met la pression. Mais aujourd'hui, ces militaires qui viennent au pouvoir ont d'autres agendas, ils mettent en avant d'autres préoccupations qui sont généralement sécuritaires. Et moi, je ne vois pas ces militaires en train de se mettre sous le calendrier de l'Union africaine ou de la CDAO. Ils se disent qu'on vient récupérer l'intégrité territoriale d'abord, avant toute autre chose. Ils mettent la sécurité au-dessus de la démocratie, au-dessus des libertés, au-dessus d'un retour à l'autre constitutionnel. Et donc, ça va être très difficile. Maintenant, je crois qu'il faut penser aussi à accompagner militairement sur le plan sécuritaire aussi ces pays-là. Parce que le reproche que ces pays font, c'est que, bien, depuis qu'il y a le terrorisme dans notre pays, la CDAO n'a jamais envoyé des militaires pour nous aider à combattre ces djihadistes. Mais voilà qu'elle est prête à envoyer des militaires pour établir un président. C'est vrai qu'il faut se battre pour la démocratie, mais il faut aussi se battre pour la sécurité et la paix. Et donc, l'initiative de l'OME est à saluer. Au-delà des questions purement démocratiques, il faut penser à la paix, à la sécurité. Et les militaires sont un acteur incontournable à la recherche de cette paix, de la sécurité. Donc, il faut pouvoir travailler avec eux et espérer que, très rapidement, ils consentent à ouvrir des transitions qui vont permettre à ce que des autorités civiles arrivent au pouvoir. Alors, Louis Kamako, un camouflet pour la CDAO, avec cette décision de l'Union africaine d'accompagner le Niger à amorcer une transition vers la fin du régime militaire au Niger, en nommant précisément un représentant de haut niveau auprès du Niger, mais qui aussi va travailler de concert avec la CDAO. Oui, ça, c'est un camouflet. Je crois que les uns et les autres l'ont dit parce que... Ou Germain, non. Ah bon, de toutes les manières, il l'a dit de façon biaisée. Parce que quand il parle d'une décision qui vient des États-Unis et qui a été soutenue par l'Union africaine, je pense que c'est presque la même chose. Parce que la CDAO, et au début, était dans les nuages, la CDAO voulait intervenir militairement. Maintenant, aujourd'hui, je crois que tout récemment, vous l'avez débattu. Ici, on en est où, finalement, avec cette option militaire ? On en sait plus. Donc, c'est déjà... L'option militaire est mise en veilleuse. Et donc, ça veut dire que c'est un échec, c'est un fiasco pour la CDAO. Et la CDAO nous a prouvé sur la crise nigérienne qu'elle est incapable, justement, de régler les crises politiques. Donc, maintenant, si vous prenez le sujet comme tel, je pense que quand vous prenez ce que dit l'Union africaine, elle ne fait que montrer sa cohérence, en fait, dans la gestion de cette crise-là. Parce que depuis, plutôt au début de cette crise-là, l'Union africaine a toujours parlé de la sorte que le pouvoir soit restitué aux civils. Je pense que les militaires qui sont là, ou bien le CNSP aussi, est dans la même logique. Parce que nulle part, ils n'ont dit qu'ils vont perdurer au pouvoir. Ils savent qu'ils conduisent, en fait, un gouvernement de transition. Et qu'à l'arrivée, ils vont organiser les élections et remettre le pouvoir aux civils. Mais permettez que je vous dise que ça pourra prendre autant de temps. Parce que quand vous voyez l'état dans lequel le Niger est actuellement, l'état dans lequel Mohamed Isifou et son successeur, Mohamed Bazoum, ont laissé le Niger, c'est déplorable. Donc aujourd'hui, il y a tellement eu d'incoeure, il y a tellement eu d'irréguralité, de distanciation dans la gouvernance que les militaires veulent justement corriger le tir avant de remettre le pouvoir à qui le doigt pour que le Niger prenne véritablement son envol. Et quand vous voyez aujourd'hui, c'est vrai que l'Union africaine jusque-là s'est montrée plus ou moins clémente face au Niger. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, les gouvernements ou bien les nouvelles autorités nigériennes regardent encore des pays, des institutions comme la CDAO, comme l'Union africaine et tout. Parce qu'eux, ils ont déjà formalisé une alliance avec le Mali et le Burkina Faso. Ces pays-là suivent la même, en fait. Ils ont leur modèle de fonctionnement, ils ont leur modèle de développement. Ils savent à quoi s'en tenir désormais. Donc c'est pour ça que je dis que c'est vrai ce que dit l'Union africaine. Et comme je le disais tout à l'heure, les nouvelles autorités ne refutent pas l'idée, en fait, d'un retour à l'autre constitutionnel. Sauf qu'ils ne sont pas en mesure de vous donner aujourd'hui un calendrier concret. À quoi cela est-il dû ? C'est parce que ce qu'ils ont irrité, c'est une petite chose. Il y a beaucoup d'incorin, il y a beaucoup de dysfonctionnements dans la gouvernance du Niger. Il faut corriger les choses, enfin, avant de remettre le pouvoir qui est de toi. Moi, je ne parlerai même pas d'intégrité territoriale, je ne parlerai pas de la souveraineté nationale. Mais il faut que le pays soit assis économiquement et socialement d'abord. Parce qu'il n'y a que les militaires qui peuvent le faire. Aujourd'hui, on est en train de critiquer leur gouvernance, mais je pense que quand ils sont au pouvoir, il y a des choses qu'on ne peut pas tolérer sous les cieux. Vous voyez ce qui se passe en Guinée avec Jumbuya, qui essaie justement de redresser tout le monde. C'est aussi ça, parce que les militaires, c'est la discipline. Quand vous voulez vous développer, quand vous voulez aller de l'avant, il faut de la discipline. Rien ne s'opère dans l'indiscipline. Donc, je pense qu'ils sont là pour mettre de l'ordre d'abord dans la maison, avant de parler de retour à l'ordre conditionnel. Parce que je sais, et qu'ils sont conscients que leur place est justement dans la Kaizan. Surtout que quand vous êtes dans un pays au Niger où le terrorisme fait ravage, Tiani et ces éléments savent que du jour au lendemain, ils doivent laisser le pouvoir et justement se retrouver sur le terrain qu'on bat les terroristes, en fait. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a apporté des éclaircissements sur la situation au Niger et les enjeux liés au retour à l'ordre constitutionnel. Maintenant, j'attends avec impatience de lire vos réflexions et opinions dans les commentaires. Quelle est votre perspective sur ce sujet ? N'hésitez pas à partager vos idées et à interagir avec la communauté. Ensemble, nous pouvons contribuer à une discussion constructive. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt dans les prochaines vidéos.